... Nous avons compris que le peuple sénégalais a des exigences, que les citoyens de Dakar sont solidaires avec Khalifa Sale. Et ils n'acceptent pas le sort qui lui est fait. Ça donne plaisir parce que ça donne l'impression que le Sénégal n'est pas mort, que le Sénégal dévaleur, le Sénégal qui se bat, le Sénégal qui fournit l'effort pour que le Sénégal reste un état de droit et un état de liberté, ce Sénégal-là ne mourra pas. Aujourd'hui, ce qui est sorti, c'est la volonté de montrer au président Macky Sale qu'il a complètement oublié ce pourquoi ce peuple réuni l'avait élu en 2012. Et je crois qu'à l'aune de ses engagements ratés, à l'aune de ses promesses qu'il n'a jamais tenues, ces Sénégalais-là se sont réunis autour de Mankota au Sénégal pour que nous puissions apporter les réponses en termes de correctifs et de corrections. L'autre message à retenir, c'est en direction de l'ensemble des leaders de la classe politique sénégalaise et surtout de l'opposition qui ont compris que leur devoir historique aujourd'hui, c'est de se réunir autour de l'essentiel, de faire ce qu'il faut pour que nous ayons une liste de large convergence qui va nous permettre en réalité de contrer Macky Sale et de capter le maximum de postes de députés pour qu'on puisse corriger l'Assemblée nationale, lui donner de la valeur, de l'amplitude. Et c'est ça le message qu'il faut retenir. Aujourd'hui, tout Sénégalais présent ici doit être fier que son pays et les Sénégalais sont souciés de l'état de droit, de la démocratie et du respect des libertés. Vous savez très bien que le pouvoir en face ne réagit ni par le droit, ni par les libertés, ni par le respect des règles que nous nous sommes libres à donner. Quel autre langage qu'il connaît ? Sinon, qu'on leur prouve sur le terrain que plus personne n'est avec eux et qu'ils n'ont aucun intérêt à enfoncer le Sénégal dans la direction. D'ailleurs, parce que tout le monde est déjà avec nous pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord.